Coucou les choucroulous, d'ici Lupina pour l'épisode numéro... Je sais plus... 25, 27, je sais plus combien, du Bad Challenge, un challenge inventé par Niska34, toutes les informations sont dans la description. Je le fais en duo avec Elantia, ça veut dire qu'il y a un épisode une semaine sur sa chaîne et un épisode une semaine sur ma chaîne. Et c'est un peu n'importe quoi ce challenge. Et pourquoi je fais ça là ? Je sais pas. Bref, on va se retrouver en jeu. Je suis désolée pour la luminosité approximative de ma maison. C'est génial d'être à contre-jour. Regardez, je suis un peu comme Jésus là avec la lumière derrière. Bref, sur ce, on se retrouve dans le jeu. C'est passé, ils sont tous dans le rouge. Il est quelle heure ? C'est lundi matin à 6h. Très bien. Jean-Max a envie d'aller aux toilettes, donc Jean-Max va y aller. Qui c'est qui elle a ? Mais pourquoi elle a... Pourquoi elle a levé ma chine ? Je l'avais mise à hiberner. Va hiberner, Jacqueline. Merci bien. Elle en était à 17 jours. Je sais pas si ça continue de passer. Si, je crois que c'est bon. Jean-Claude va pas bien, comme d'habitude, lui. Oh, ils sont... Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Elantia ? Alors, voyons voir un peu ce qu'elle a fait. Jean-Claude a faim. Eh mais Jean-Claude, il nous casse les couilles jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il nous casse les couilles. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ok, le... Ok, ma chatte vient d'aller tout en haut de l'étendoir. Si au bout d'un moment, la vidéo se coupe... Brusquement, c'est que le truc m'est tombé sur la gueule. Bref. C'est bon. Toi, tu dors. Et les gamins ? Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Non, mais c'est bon. Laisse-le tranquille. Bon, je vais me concentrer sur... Comment elle s'appelle ? Sur Anaya. Oui, je crois que j'ai dit Anaya. Mais c'est Marwa, la vampire. Mais c'est pas grave. Je vais me concentrer sur Anaya cet épisode. Donc, on va aller à des rencarts et tout ça. Est-ce que toi, tu dois bosser ? Aujourd'hui. Non, tu ne bosses pas ? Bah, c'est parfait. Comme ça, tu vas pouvoir aller faire tes rencarts avec machin. Bon, on va les laisser, là, faire leur petit truc. Ah, elle a remis l'autonomie. Ah bah, je vais l'enlever parce qu'il faudra que je pense à la remettre après. Mais moi, ça me saoule. L'autonomie, ça me saoule. C'est un truc qui me gonfle. Elle va pas faire ce que je veux, là. Moi, ça m'énerve. Voilà. Donc, c'est bon. Toi, tu vas bien ? Euh, Steven. Ouais, bah, ça va. Les cours d'Angélique commencent dans une heure. Bah, c'est parfait. Allez, hop. Dès qu'ils sont en cours, on se casse. Et Jean-Claude, toujours casse-couille, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il est parti ? Vous savez quoi ? Je crois qu'on va se faire un jardin. Enfin, on va mettre des barrières. Et comme ça, il va arrêter de faire n'importe quoi, ce chien. On va faire ça. Vitef, là, on met des barrières. J'ai hâte. J'ai hâte de jouer dans cette famille avec les saisons. À l'heure où je vous parle, je tourne en avance. Parce qu'avec Elantia... Enfin, Elantia n'a pas le temps assez chargé. Donc, il faut qu'on tourne en avance. C'est normal. On est le 20 juin. Donc, les saisons sortent dans deux jours. Et j'ai quand même un peu hâte de... Pas tant de voir les nouveautés. Parce que je suis un peu sceptique. J'ai pas l'impression qu'il y en aura énormément, si on peut dire. Mais j'ai hâte de voir le jeu, en fait, avec l'automne, l'hiver, le printemps. Je sais pas s'il y aura quelque chose de plus pour le printemps. Mais j'ai quand même hâte de voir ça. Mine de rien. Parce que je suis très curieuse. Et je sais que les modes, déjà, étaient très très beaux. Et à mon avis... Putain, mais il n'y a rien comme portail. C'est nul. Et à mon avis, je pense que les... Enfin, que ça va être super beau, quoi. Et j'ai hâte de voir ça. Bon, bah je sais pas quoi mettre. C'est moche. C'est très moche. Bon, écoutez, on va mettre ça au pire. Non, mais... Il n'y a pas des grandes palissades en bois ? Je croyais qu'il y avait ça avant. Mais pas celle-là. Où c'est qu'elles sont ? Ah, bah c'est celle-là, non ? Je sais pas. Ah si, c'est celle-là. On va mettre ça tout autour du truc. Parce que le Jean-Claude, là, il me gonfle. Mais vous pouvez pas savoir à quel point il me saoule. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et... Et ben, jusqu'ici. Hop. Et un portail. Le portail qui va bien. Hop. Mais... Mais pourquoi ? Mais nique ta mère, le jeu. T'as gassant à la fin. Ah oui, il y avait ça aussi. Ah bah non, ça. Oh, ça fait bizarre. C'est pas à la même hauteur exactement. Ça me perturbe. Oh, on pourrait mettre... On pourrait mettre le truc de jardin romantique. Remarque, c'est plus joli. Qu'est-ce qu'il est ? Où es-tu ? Où es-tu ? Mais moi, je vois rien aujourd'hui. J'ai la gueule dans le cul. C'est pas mal. Je sais pas si on met ça. Oh là, non, ça c'est moche. Ça. Oh là. Non, on va le mettre comme ça. Écoutez, c'est pas très grave. Hop là. Voilà, voilà. Et voilà. Par contre, ce buisson, là, commence à me gonfler. gonfler avec Jean-Claude qui va tous les 4 matins dedans farfouiner et qui se fait asperger par la moufette et c'est dégueulasse. C'est bon. C'est bon, là, il y en a marre. Donc, Jean-Claude, il va venir là et on va le siffler d'ailleurs. Steven, siffle ton chien parce qu'il est chiant. Le chien chiant. Allez, siffle-le. Dépêche-toi. Jean-Claude, il faut y aller. C'est bon. Donc, ils vont tous en cours. On va verrouiller la porte pour tous les animaux. Voilà. Comme ça, ce chat chiant... Ce chat. J'ai habitué de dire le chat parce que mes chats sont chiants mais le chien va arrêter de nous gonfler. Euh... Non. Prendre un jour de congé. Voilà. C'est bon. Donc, Anaya est debout. Lui aussi. Et vous savez quoi ? On va aller au rencard parce que je pense qu'il est temps d'aller à ce... Vous avez vu ? Ils sont presque plus amis. Ça s'en divorce, hein ? Alors, ils baissent mais ils s'aiment plus. C'est compliqué. Ils entretiennent le gazon. Je sais pas... Je sais pas ce qu'il se passe. Donc, du coup, on va remonter un peu leur amitié parce que ça craint du boudin quand même. Je voudrais pas dire mais bon. Allez, plus vite ! Je pensais aller dans un resto japonais un truc comme ça mais en fait, on va aller au restaurant j'en mou. Qu'est-ce que c'est moche. Ah, mais j'adore. En vrai, j'adore. Donc, on va demander une table. Allez, c'est parti. Voilà, le super serveuse. Oh my god ! Et vous avez pas vu le chef cuisseau qui est en pyjama, je crois. Oh non ! Oh, c'est nul ! Ah, voilà les serveurs. Magnifique. Magique. Oh my god. C'est ignoble ! Au moins, ils sont côte à côte. Alors, pour ceux qui savent pas qui viennent d'arriver sur la chaîne, lors d'un live, j'avais créé un personnage avec, enfin, une famille avec les abonnés. Donc, il y avait un alien beauf qui s'appelle Jean Mou et sa cagole. Donc, une espèce de vampire botoxé de partout. Chelou et horrible. Et du coup, on leur avait fait un restaurant. Et Lantia les a mis en voisin. Du coup, on est potes avec... On va discuter un peu. On est potes avec eux et là, on va aller à leur resto. Oh putain ! Ils sont pas allés en cours les abrutis. Ben, si. Oh là là ! Mais t'es con ou quoi ? Putain ! Je croyais qu'ils étaient partis. Écoutez, on va les amener là pour les envoyer à l'école parce qu'ils ont l'air un peu cons. Putain, vous êtes débiles. Allez en cours, bande de connards là. C'est quoi ce bug ? Eh non mais, comme moi, vous les avez vus partir à l'école. J'ai pas rêvé. Allez ! À l'école là ! Angélique, mène-toi. Merci. Putain, c'est pénible. Bon, du coup, on sociabilise avec le Jean Kéké. Demandez comment se passe la journée. On va lui dire des petits trucs sympas. Et on va commander quand même. Et, ben, on continue. Drôle, discuter du repas. Alors, on peut pas trop discuter du repas pour le moment parce qu'on a pas de repas. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Ah oui, non mais, commande vite par contre. Oh my god. Ouais, ben, c'est pas trop... Mais putain, mais... Mène-toi, connard ! Eh, il me saoule ce jeu. Franchement, ils sont là... Je préférais franchement quand les Sims se TP. Parce que là, ils font tout le chemin à Winderlum. C'est infernal, quoi. Les espèces de mondes semi-ouverts de merde, là. Je suis désolée, moi, j'aime pas ça. Ils mettent trois plombes à aller en course et n'importe quoi. Je pense que c'est ça. C'est... Un, trois. C'est ce qui s'est passé. Tiens, on va mettre du vin pour toi. Et du vin comme ça pour toi. Je pense que c'est ce qui s'est passé. En fait, ils étaient en train de marcher, quoi. C'est génial. Alors, qu'est-ce que vous allez manger ? Des frites ? C'est super, quoi. Ah, ben, de la pizza. Un hamburger pour Jean-Kévin et une saucisse pour Anaya. Saucisse poivron. Putain, c'est chiant, je vois pas avec ma caméra. Voilà. Génial. Hop, donc, ils vont manger tranquille le canard. Alors, avoir une conversation profonde avec votre encart. Eh bien, c'est parti. Ah, pardon. Est-ce que ça marche si je le fais comme ça ? Je pense que oui. Amical, conversation profonde, discuter du repas, on peut pas encore. Ils sont vraiment pas très, très amignants. Merde, elle est végétarienne. Je lui fais commander de la saucisse. Bah, tant pis. Désolée, Anaya. Je suis navrée. Je suis navrée, j'avais oublié. Franchement, je retiens pas du tout qu'elle est... Qu'elle est... Bah, qu'elle est... Végétarienne. Putain, je vais y arriver. Je galère là à parler, je sais pas ce qui m'arrive. Allez, il faut qu'on fasse trois rencarts. On n'a pas fini, les gars. Ça va être long, ça va être long. Hop, bon, bah voilà, ils sont tranquilles. Est-ce qu'on peut avoir notre repas ? Magnez-vous le train-train. Attendre l'arrivée de la commande. J'espère que le magasin va... Enfin, le resto va pas bugger parce que ça m'est arrivé que le resto bug et c'était chiant. Genre, la commande n'arrivait jamais, en fait. Messim s'était resté au moins deux jours dans le resto et il se passait rien et c'était génial, quoi. Donc, ça m'a saoulée un peu comme le véto. Ah, si, c'est bon. Voilà. Bon, alors du coup, bah tu vas éviter de manger, quand même. Oui, bon, lui, il mange, c'est bon. Discuter des saveurs du repas. Faut qu'on fasse ça. Hop. Oh, bah il est chaud, Jean Kéké, hein. Moi, je vous dis, ça va se finir dans le plumard, tout ça. Parler de cuisine, c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, discuter de la saveur du repas, j'aimerais, voilà, discuter de la saveur de la nourriture. je sais pas si ça va être très bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai fait des bêtises. Je fais des bêtises. Hum, 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 il n'y a pas encore ? Ah, on s'enthousiasme à propos du repas. Et, 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 il y avait un autre truc, je crois. Bon, c'est pas grave. Hum, Anaya, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais, mais vous êtes complètement con. Il me fatigue, asseyez-vous ! Vous êtes au resto ! JPP. Non, mais JPP, là. JPP, MDR, LOL. Oh, bon, c'est pas grave, refais le truc, là, voilà. Juste pour avoir la médaille d'or. Dépêche-toi ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? J'en peux plus de ces deux-là. Ah, ils sont complètement buggés, là, on est d'accord. Ah, c'est bon, la médaille d'or. Bon, vas-y, assieds-toi, là, c'est ridicule. Ça me saoule. Embrassez votre rencard, bah, c'est un peu tard, hein. Bon, c'est pas grave, embrassez, on va l'embrasser, quand même. Embrassez, voilà. Allez, on se dépêche. Prendre des notes. Non, mais embrasse-la. Oh, voilà. Ouh, chocaliente. Est-ce qu'on peut mettre ça dans un sac ? Voilà, mettre dans un sac, comme ça, ce sera pour les gosses. Hop là. Et du coup, bah, on va les payer et se casser. Ah non, mais il faut mettre dans l'inventaire, les gars. Ouh là ! Personnalité d'internet ou relation publique. C'est lequel qui paye le plus ? Bah, c'est celui-là. Bon, on va faire ça. De toute façon, on s'en fout un peu. Euh, bah, c'est bon. Bon, on a eu un rencard. Ah, il faut aller à deux rencards. Bah, ça va, en fait. On a eu un rencard, donc c'est cool. Comment ils vont ? Oh, la pauvre, elle a faim. Elle a rien bouffé. Oh là là, par contre, ils sont complètement claqués. complètement de ouf. Et c'est cool, parce qu'ils ont remonté. Regardez, on est presque à la moitié, là. Ils ont pas payé. Oh là là. Ça me fatigue. Ils me fatiguent, ces Sims. Je pense que dans deux semaines, je ferai un live sur ce... Bah, sur ce jeu. Sur ce jeu. Sur cette partie. Pour avancer un peu plus le badge... Putain, il s'est venu dans le resto, le coup. Pour avancer un peu plus le badge challenge, parce que c'est vrai que c'est très long. Allé, mâne-toi, Jean-Kevin. Bon bah, je vous reprends là-bas, parce que là... Alors, du coup, Angélique est plus responsable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, déjà, on va aller coucher Jean-Kevin, parce qu'il est complètement claqué. Vous savez quoi ? Ils sont bien amusés. Je pense qu'ils vont finir le rencard avec un petit crac-crac des familles. Et voilà. Mais toi, je t'ai dit d'hiberner, espèce de salope. Hiberne ! Ah, c'est pas possible ! Bon, lui, il va aller se divertir. On va faire ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est ? Danse. Ouais, bon bah, il danse, c'est bien. Sinon, tu peux faire aussi ça. Tiens, fais ça. Hop, fais-le avec ton petit frère. Voilà. Et avec Gaston. Comme ça, je vais m'occuper d'Angélique. Angélique qui n'a pas de divertissement, donc elle va rejoindre aussi. Voilà, donc, ils vont Ken. Ah, c'est bien, il propose ça dans la chambre du petit. C'est super. Ah, et c'est ça que je voulais faire aussi. Oh non, putain, Jean-Claude. Bon, on va l'engueuler, hein. sermonner à propos de boire dans les toilettes, parce que c'est dégueulasse. Dépêche-toi. Et je voulais juste mettre une baignoire dehors, et une autre gamelle. Oh putain, les factures. On va retirer ça. Je vais mettre une autre gamelle. Merde, j'ai fait des conneries. Hop. Pouic. Voilà, on va mettre une autre gamelle. Je ne sais pas, on va la mettre dans l'entrée, quelque chose, parce que ils sont un peu... Enfin, il est chiant ce chien, en fait. À jamais faire ce qu'il faut. Voilà, on va la mettre là, avec une gamelle bleue, s'il te plaît, et une baignoire. Une baignoire dehors. Comme ça, on pourra le laver. Alors, je sais que ce n'est pas très très esthétique, mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste histoire d'eux, parce qu'il me fait chier, Jean-Claude. Il est tout le temps crade. Voilà, on va mettre une petite baignoire, un peu pour Havre, Hop. De même que ça. Et de toute façon, je pense que quand il y aura les saisons, je referai un peu de construit, histoire de, je ne sais pas, de mettre une petite serre, ou j'en sais rien. Enfin, quelque chose, je verrai bien. Je verrai si j'ai des idées et des envies sur le moment. On verra ça. Voilà. hop, c'est reparti. Du coup, Jean-Max. Jean-Max va t'occuper de ton guinche parce que ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas bien, Jean-Claude. Vilain ! Et qu'est-ce qui ne va pas ? Demander d'aller faire ses besoins. Et puis, et puis, est-ce qu'on peut lui enlever ses fringues-là ? Changer de tenue. Le mettre sans le harnais parce que le pauvre chien. Voilà, nourrir, remplir. Et du coup, on va essayer de le laver. Je crois qu'on peut ou pas, les enfants, ils peuvent ou pas ? Mélanger, machin. Non, on ne peut pas. On ne peut pas quand ils sont gosses. C'est génial. Bon, bref, va manger. Angélique. Il est temps d'aller faire tes devoirs. Oh putain, mais c'est quoi tout ce bordel qu'ils ont là ? Faire ses devoirs. Faire ses devoirs. Et faire ses devoirs. Et toi aussi, quand même. Mais attendez, mais c'est quoi tout le bazar là ? Oh ! Plume de corbeau, plume de faisan, plume de canard, plume de je ne sais pas quoi, plume de six-sam à poids. Attendez, je vais la vendre. Oh, la vache, ça vaut cher. Oh, mais attendez, c'est super joli. Et on va se faire une petite collection de plumes. Peut-être plus dans la chambre de Jean-Max, parce que c'est quand même son chien. Oh, c'est trop joli. Attendez, je l'ai mis vite fait. Hop. Oh, c'est trop mignon, ça. Mais c'est trop bien. J'adore. On va vendre les bouquins, là. Oh, j'adore. J'adore, c'est trop beau. C'est lequel, c'est lui ? Oh, il est beau, regardez. Regardez. Bon, bref, je suis à fond sur des... sur des détails, on s'en fout. Bref. C'est bon, Angélique, arrête de jouer, là. Ça va, maintenant. Hop. Toi aussi, arrête de jouer. Et toi, arrête de jouer. C'est bon, vous faites vos leçons. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, mais c'est bon, là. Il a mangé, là. Il est gentil. Oh, là, là. Allez, les leçons. Zouzou. Et ensuite, tu iras manger, quand même. Putain, j'en peux plus. J'en ai marre de ces gamins. J'en ai marre de ces gamins. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Hop. Là, tu vas aller te doucher, quand même. Enfin, tu iras aux toilettes et te doucher. Je suis tellement molle. Je ne sais pas ce que j'ai. Toi, prends un bain. Et toi, toi aussi, il faudrait que tu te laves. Vous êtes chien. Voilà, il n'y a pas assez de baignoire. Toi, tu vas laver le chien. Voilà. Lavez le chien, qui est super crade. Et j'ai retiré ce saloperie de buisson parce que ce n'est pas possible. Il allait tout le temps dedans se faire asperger par la moufette là. Bah oui, Jean-Claude, comme ça, tu ne peux plus sortir. Tu arrêtes de faire le con parce que ça va bien 5 minutes. Des bêtises. Ah, pourquoi tu es debout ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu n'as pas été de coucher ? Mais, mais ce n'est pas possible ce mec. Mais il est con ou quoi ? Oh, j'en ai marre de Jean-Kévin. Il me casse les couilles. Est-ce que c'est bon ? Lui, il va manger. Très bien. Ensuite, il ira aux toilettes et puis te piotter. Devoir terminer. Très bien. Hop. Gaston, quand tu auras fini de prendre ton bain, tu iras te coucher. Et Steven, bah Steven, il faudrait que tu ailles te laver. Mais bon, on verra ça après. Il doit te dire à te coucher aussi parce que là, il est 20h. Ça va. Ça va. Bon, Steven, tu te mannes ? Il est mou du genou, le Steven. Il ne doit pas avoir un A, d'ailleurs. il n'a que B. Ah ouais, mais il n'est pas dans... Et il grandit quand, en fait ? Génial, on ne voit pas. Merde. Il grandit dans 5 jours. Mais il a déjà il faut qu'elle se mangue, sinon on va perdre. Parce qu'il faut qu'il ait un A. Oh là là. Bah, je vais m'occuper de Steven parce que ça me stresse. Non, je vais lui dire et puis elle doit s'occuper de Steven. Allez, dépêche. C'est chiant. Dépêche-toi. Voilà. Allez, va laver Jean-Claude. Caresser Jean-Claude. Oui, mais on s'en fout. Donne-lui un bain. Donne-lui un bain. Dépêche-toi. Il est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça ? Voir ce qu'il se passe ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ? Oh non, il est devenu vieux. Oh, pépère. Oh, mon pépère chien, t'es vieux. Oh là là. Oh, le petit pépère. Oh, pauvre toutou. Oh non, putain, Jean-Claude. Oh bah, du coup, il va falloir le bichonner. Petit bonhomme. Oh là là, faut que je dise. Faut que je dise, il est vieux. C'est bientôt l'anniversaire de Jean-Kévin. Putain, lui aussi, il est bientôt vieux. Mais il faut vraiment qu'on se magne de faire leur aspiration avant qu'il crève. Oh my god. Oh, le coup de stress. Oh mon dieu, comment je stresse là. Bon, on va prendre une douche vitef et ensuite, il y aura de coucher et je pense que j'arrêterai l'épisode ici. Mais oh my god. Mais ils sont bientôt vieux. Et lui, il doit avoir gagné 25 000. Ben, on n'est pas dans la merde. Mais ouais. Ouais, 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 en allant au travail, en vendant des objets. Ok, il faudrait qu'il aille un peu courir partout pour récupérer des objets. Du coup, ça veut dire qu'Anaya aussi va être vieille et... Non, c'est pas ça. Mais regardez, on est super loin. Enfin, on n'a rien fait quoi. Devenir adulte, machin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. On est dans la merde. On est dans la merde. On est, on est, on est dans la merde. Allez, vas-y, 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 Francky, c'est bon. Hop. En fait, il n'y a que Anaya, ça va. Et du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'étais quand même relativement calme. Vous pouvez retrouver la suite de ce challenge sur la chaîne d'Elancia la semaine prochaine, donc vendredi vers 18h en général. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut ! et des paillettes 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 et des paillettes